bonjour la communauté je viens tout juste de rentrer à la maison mais je me suis dit je dois faire rapidement cette vidéo parce que j'ai promis faire trois vidéos par semaine le lundi le mercredi et le vendredi et je veux pas dérouler à cette règle que je me suis imposé pour pouvoir aider la communauté à partager mes expériences et pour qu'on puisse avoir une communauté forte car c'est on peut pas on peut pas grandir seul on doit grandir ensemble pour avoir une communauté forte si ces thématiques sont importantes quand même le sont également tu as des choses à faire d'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je vais les poster et tes commentaires aussi seront les bienvenus car elles vont m'aider à pouvoir améliorer mes vidéos et à pouvoir envoyer d'autres termes pour qu'on puisse en discuter sur au sein de la communauté sur ce la dernière fois quand j'ai posé la vidéo et la mien a dit bon les gens par rapport à ces commentaires les gens vont dépasser l'aboutit de leur frais aller dans l'aboutit d'une autre personne d'une autre communauté pour faire des achats et j'ai vu que c'est c'est un problème effectivement c'est un problème c'est dans la communauté parce que les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas aider la communauté et on peut trouver je pense qu'il y a deux raisons pour cela la première raison c'est que il y a des gens au sein de la communauté qui ne veulent pas voir évoluer leurs frères et craint leur frère leur ami font des business qui leur de les encourager il n'est pas les encourager parce que ils se disent que si la personne si la personne réussit la personne va les dépasser alors que c'est un faux problème quand nous réussissons ensemble nous conçus nous allons construire une communauté forte ça doit être ça doit être comment dirais-je ça doit être une motivation ça doit être ça doit être on doit être content de voir nos parents nos proches réussir parce que ça permet d'avoir une communauté forte donc je pense que ceux qui ceux qui n'aiment pas aller faire les achats ou bien aller aider leurs frères qui sont dans le business sont des erreurs parce que sans ça on peut pas avoir une communauté forte c'est très important qu'on puisse le faire et la deuxième raison c'est qu'il est très important c'est que ça provient des gens qui font le business les gens qui font le business eux mêmes parce que tu fais le business tu fais le business et tu n'es pas aimable tu n'es pas gentil avec tes clients ils vont ils vont plus revenir chez toi tu peux avoir ta boutique tu peux avoir tu peux avoir tout ce que tu veux tout ce qui est important dans la boutique les gens ne viendront pas vers toi parce que ton comportement avec la clientèle n'est pas bon donc ça n'incite pas les gens venus vers toi donc c'est un problème qu'on a également c'est dans notre communauté parce que le service client le service client comment traiter le client est vraiment lamentable il faut qu'on se dise la vérité tu peux pas faire le business et traiter les clients comme tu n'as pas besoin d'eux c'est faux tu as besoin de tes clients sans les clients tu ne peux pas évoluer dans ton business donc tu dois les traiter comme tu dois traiter chaque client comme tu dois traiter chaque client personnelle parce que chaque client a ses spécificités il y a donc tu vas savoir tu vas essayer de connaître tous tes clients et savoir comment les traiter avec ses clients comment les inciter à venir vers toi c'est ça c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre responsabilité en tant que homme d'affaires en tant que business man en tant que investisseurs c'est nous qui allons attirer les clients vers nous et quand les clients viennent dans nos boutiques la manière dont la manière dont va les accueillir la manière dont va les accueillir vont les inciter et ils viendront chaque temps vers nous parce qu'sobts nous sommes dans nous pouvons regarder vous pour on voit ce qui se passe autour de nous quand on va dans la boutique des autres communautés la manière dont il traite les clients la manière dont il te ils font que tu te sens important tu sais que tu es important tu sais que tu sais même si c'est un seul dollar que tu vas et spend, ou bien tu vas dépenser chez la personne, la personne te met à un niveau où tu te vois important. Et on n'a pas ça dans notre communauté. On a besoin de ça également. Donc, on ne peut pas dire aux gens de ne pas aller acheter chez les autres, de ne pas aller faire les acheter chez les Chinois. Quand le Chinois le traite bien, le gars va toujours aller chez le Chinois. Donc, ça dépend de nous qui sont dans le business également. On doit savoir comment traiter les clients. On doit les chérir, on doit les aimer, on doit parler avec respect, on doit respecter nos clients. Quand tu ne respectes pas tes clients, ils ne viendront plus chez toi. Et c'est très important, et c'est très lamentable. On ne traite pas bien les clients dans la communauté. Ce n'est pas parce que la personne est ton frère, ton soeur, ton ami, tu le traites comme... Il veut se sentir important. Quand la personne se sent importante, quand la personne se sent importante, la personne va encore venir vers toi. Donc, ce sont des erreurs qu'on fait. Ces erreurs, on doit revoir ces erreurs. Quand on va arriver à traiter chaque client, chaque client avec respect et dignité, la personne va revenir vers toi. Donc, je pense que les gens dépassent la boutique ou bien le business de nos frères, des fois, pour aller chez d'autres personnes parce que les entrepreneurs ou bien nos frères ne les traitent pas bien. Ils ne les traitent pas comme les autres le font. Donc, si on veut attirer les clients vers nous, vers la communauté, il faut qu'on revoie nos manières de traiter nos frères qui viennent faire business avec nous. C'est très important. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que si on revoit ça, ça peut aider, ça peut attirer les gens vers nous. Comment on traite nos clients, c'est très, très important. On doit revoir ce côté également. C'est bien vrai aussi également que tu peux faire tout. Il y a des gens, il y a des gens, peu importe ce que tu fais, ils ne viendront jamais chez toi parce qu'ils ne t'aiment pas for no reason. For no reason. Quand tu leur demandes pourquoi tu ne m'aimes pas ou bien tu leur poses la question pourquoi ils ne s'intéressent pas à toi, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont aucune raison pour te dire pourquoi ils ne s'intéressent pas à toi. Mais ils sont comme ça. Donc, il y a ça aussi dans la communauté. On ne peut pas, il y a des gens qui nous doivent aborder. Il y a, il y a des gens qui nous doivent aborder. Donc, nous qui sommes dans le business, ce qu'on doit faire de notre part, c'est de traiter chaque client avec dignité. Et là, au moins, on aura plus de clients. Et ceux qui ont décidé de ne pas venir vers nous for no reason, ça, on ne peut rien faire. Et je les conviens également, ceux qui font comme ça, à changer d'attitude parce que ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Nous devons être une communauté forte pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir développer notre continent, pour pouvoir impacter sur le développement de nos nations. Donc, je vous aime et à la prochaine. Je vais aller me reposer maintenant et j'espère que le week-end va bien se... Vous allez passer un bon début de week-end également. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao.